Ok dimanche 16, logique de feu, dimanche 16 janvier 2021, c'est comme ça que j'ai appelé la petite radio-vidéo de ce matin. Bon là il est 17h, j'attends quelqu'un qui ne va certainement pas venir, c'est pas une bonne journée aujourd'hui, j'en ai gros sur la patate parce que j'arrive à m'entendre avec personne, et j'arrive pas à me faire comprendre et j'arrive plus à comprendre les autres en fait. Et plus le temps passe, voilà, plus moi j'arrive à comprendre ce monde, plus je me détache et moins les autres me comprennent. Donc est-ce que je suis en train de devenir fou ? On verra, c'est vrai que si moi je parle de complot et de guerre mondiale en 2024, parce que j'ai vu passer des papiers, mais aussi parce que je fais fonctionner ma raison et je vois que le monde perd sa raison, parce que même avec autant de preuves que j'apporte, c'est que même si là avec la guérison de calvitie ça continue, je continue encore à me faire diffamer comme ça et rejeter. L'histoire c'est que, voilà, c'est-à-dire que moi après je pars du principe que c'est pas moi qui perd la raison, c'est le monde qui m'entoure. Voilà, si je me fais expulser d'ici pour que ce bâtiment il reste, bon, soit vide parce qu'il appartient toujours à Madame Gorce, donc là d'accord. Sinon s'il a été vendu, bon bah pour faire des chambres d'eau, tout quoi, là, avec des clims à l'extérieur. Donc, non, voilà, c'est ça l'enjeu, c'est de montrer qu'il y a une grosse maison en pierre comme ça, bon, j'ai des voisins de partout, en fait j'ai du travail de partout, toutes les maisons quasiment. Il y a du travail pour des années, dans toute la France, il suffit simplement de revoir l'étanchéité en fait, à l'air de la maison, sachant qu'une fenêtre, même un double vitrage, même un triple vitrage, ça ne sera jamais qu'un dixième de l'isolation d'un bon volet en bois comme cela, là. Ça, c'est très bien, ça isole très bien. Et du coup, voilà, pouvoir fabriquer de l'eau chaude avec les toits, sur les toits, pouvoir faire de l'électricité, de l'eau chaude, retraiter les déchets sur place, mettre tout notre génie, le génie français, l'intelligence, l'ingénierie, le génie public. Au service de l'autonomie énergétique et de la... Alors, bon, mais voilà, il y a une vraie guerre, avec les grosses, 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 les plus grosses multinationales du monde, donc, celles qui sont les plus puissantes et qui fonctionnent avec l'armée, qui fonctionnent avec l'industrie, l'acier, voilà, toute la... Donc, qui sont les énergies fossiles, enfin, je les... voilà, hein, tout ce... Donc, c'est ça, c'est qu'il y a une lutte intestine, vraiment, entre les partisans de la décroissance et d'autres qui ont dit non, absolument pas de décroissance, donc dépopulation. Voilà. Ce serait ça, la théorie, de dire, on continue, on continue de faire avancer le train, on verra bien, on laisse le darwinisme social faire, et puis on verra bien, au moment de la catastrophe, qui aura survécu, ou je sais pas, hein, ou alors déclencher une guerre. Donc, je sais pas, logique de feu, mais il y a le soleil, là, qui est là, on essaye de faire fonctionner une terre, je sais pas où ils en sont, mais la logique de feu, c'est humain, c'est, voilà, hein, le mythe de Prométhée, à partir du moment où on a maîtrisé le feu, c'était terminé, hein, humain, la naissance de l'État et du capitalisme, hein, donc c'est ça, un peu le... Donc, voilà, le pouvoir argent, espace-temps, l'État, capitalisme, et puis au milieu, le feu, donc la guerre, et puis l'industrie pétrolière, l'industrie du gaz, du charbon. L'énergie, le problème de l'énergie, donc c'est... et moi, ce que je dis, c'est que c'est aussi le problème de la mesure, en physique quantique, en partout, en mécanique, en astrophysique aussi. On a un problème, on trouve pas la nature de l'information, l'intrication, on l'a découvert en laboratoire, on l'a théorisé au XXe siècle, donc on en avait l'intuition avec l'éther avant, ou même dans les tribus, les animistes, hein, qui voyaient des esprits de partout, ils se sentaient connectés à la nature, bah oui, hein, quand on connaît l'intrication, voilà. Même là, voilà, l'information qu'il y a dans la lumière, tiens, on va mettre des petites volières, là, pour les oiseaux, on va penser à vous. Cultivés sur les façades, voilà, c'est ce genre d'innovation, genre un petit escalator, et puis là, ici, là, on cultive. Bon, c'est un peu dangereux, mais ça dépend si c'est bien fait, avec un échafaudage, avec des petits balcons. Parce qu'ici, en fait, c'est le soleil du soir. Donc là, c'est cool, ce terrain-là, il est avec la maison, logiquement. On m'a dit qu'ils avaient vendu les deux séparés, mais après, on me dit tellement d'histoire, et en fait, il n'a pas été fauché cette année. Donc, enfin, l'été dernier, et puis, bah, il y a eu pas mal de pluie, donc on essaye de le remembrer, quoi, parce que c'était un terrain qui était... Mais bon, il aurait fallu rajouter du fumier dessus, rajouter des trucs. Bon, il y a des moutons, là-bas, qui sont consquettés pas mal chez Marcel, donc peut-être ramener du fumier ici, ça aurait été bien. Moi, l'idée, c'est, en fait, en faisant les lagages, on peut aller voir chez Marcel, c'est joli, là-bas. En faisant les lagages, parce que, voilà, Marcel, c'est... Ouais, ouais, on y met le pétrole, on y fout le feu, enfin, bon, lui... Et puis après, le réflexe du paysan, quoi. Mais bon, moi, j'essaie de mettre de la cohérence dans tout ça, c'est vraiment difficile, hein, parce que tout le monde a ses mauvaises habitudes, ses mauvais réflexes, et donc même les... même les dits alternatifs, ou les gens qui sont un petit peu... Ben, eux aussi, ils ont des mauvaises habitudes, leur cannelle, leur truc... Ou le paysan, bon, ben, voilà, il fout le feu à son tas de bois, il se pose pas de questions, ouais. Alors qu'en fait, il faut arriver à mettre tout le monde autour de la table, c'est là où j'ai des difficultés à... à faire quelque chose de cohérent. Donc, en fait, quand on a des... quand on a des déchets de bois, par exemple, comme ça, là... Bon, ben, lui, il a un gyrobroyeur, mais je lui proposais de mettre un coup de gyro, ça fait des copeaux. Sinon, l'idée, c'est de... par contre, faire des petites buttes, comme j'ai fait de l'autre côté, mais bon, c'est... faire des petites buttes... c'est-à-dire qu'en bas, il y a les... voilà, les morceaux de bois. Bon, ceux-là, en plus, ils sont de l'année dernière, donc ils sont... c'est... ça fait un apport de carbone, je pense, de... au-dessus, donc, peut-être des huilières aussi, donc, c'est bien qu'on fait l'année dernière, ça fait un paillage, quoi. Et puis de la terre, rajouter un peu de terre. Bien, bien arrosé, bon, creuser, peut-être, en dessous, hein. Creuser de 50, et puis mettre des... ben, les morceaux de bois, les gros. des gros morceaux de bois, bon, encore, tout ça, ça peut se brûler, mais... des grosses souches, des souches de bois. Par exemple, celle-là, je la mets sous la bûche. Sous la bûche, j'en ai fait, l'année dernière, j'ai mis des poutres, hein, carrément, qui traînaient dans le bois, qui avaient pris l'eau, qui étaient défoncées, j'ai fait une grosse bûche derrière, et après, j'ai fait mon compost par-dessus. Donc là, il faudrait que je vois ce que va donner la terre, cette année, avec un an de... il y a eu beaucoup d'eau, enfin, il y a eu de la pluie, il faudrait que je le recreuse, et voir comment ça s'est décomposé. C'est derrière le mur, là-bas, et... voilà, donc ça, c'est chez Marcel, et... bon, je sais pas s'il va accepter vraiment que je mette ça sur YouTube, bah, il va m'engueuler, hein. Donc, voilà, il y a du boulot par-dessus la tête, quoi. Et donc, moi, l'idée, c'est de faire ça intelligemment, donc sans déchets, en fait, hein, c'est-à-dire que tous les déchets, en fait, sont utilisés comme une ressource, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, le concept de déchets disparaît. C'est-à-dire que ça, c'est pas des déchets, c'est une ressource pour faire d'autres choses, donc, voilà, soit de l'énergie, soit du... de l'apport dans le sol, ou, enfin, du... de la culture. Bon, après, on broya, voilà, en plaquette, ça brûle très bien, dans un... voilà, ça peut brûler pour faire des... même co-générer, hein, on peut même faire de l'électricité avec du bois, voilà. Et voilà, tout ça, toutes ces petites questions, en disant, en partant du principe que, bah oui, en même temps, effectivement, c'est peut-être réactionnaire, c'est peut-être... rétrograde, de réfléchir à ce genre de choses, qu'est-ce qu'on fait, alors qu'on a de la technologie, on a... mais, justement, on peut dire, bah non, on peut même fabriquer un ordinateur quantique, avec une machine qui nous fabrique du bois, de synthèse parfait, mais voilà, quel intérêt. Autant profiter de cette technologie ultra performante qu'on pourrait créer, qui serait capable de reproduire n'importe quel type de molécule qu'on lui demande, quoi, en fait, ce serait ça un ordinateur quantique, et du coup, qui nous permettrait de retrouver le sens de la nature qu'on aurait perdu un peu pendant ce XXe siècle. Donc, même de l'art aussi, de la beauté, et voilà, du vrai, quelque chose qui fonctionne pour de vrai, vraiment une vraie alternative au climat, des règlements climatiques, donc une maison qui produit, au lieu de consommer, elle produit de l'énergie. Et donc, dans l'esprit, de fermer les centrales, bien sûr, pas à rajouter sur les centrales qu'on a actuellement, mais de neutraliser, c'est-à-dire dans l'esprit qu'on ait des ordinateurs quantiques, justement, qui soient capables de neutraliser, enfin, on a une connaissance scientifique capable de neutraliser les déchets, et de démanteler les centrales. Voilà. Parce qu'avec des centrales qui sont en train de, qui arrivent toutes à un niveau d'obsolescence, et des projets, en 2030, avec augmentation de production de gaz, jusqu'en 2030, en sachant que les gaz, c'est les pipelines, qui passent en Afghanistan, en Ukraine, enfin, là, dernièrement, il y a eu des... en Tchétchène... C'est où ? C'est... Au Kazakhstan, dernièrement, c'est très récent, il y a eu 5 manifestants qui ont été tués par balle, par la police, donc on tire aujourd'hui, voilà. C'est arrivé en Colombie aussi, il y a quelques mois. C'est-à-dire que la police tire sur la foule, parce qu'il y a eu une augmentation du prix du gaz, au Kazakhstan. Donc il faut se rendre compte que... Et donc voilà, les Anglais qui habitent à une maison là-bas, ils ont une grosse cuve en targaz, voilà. Et ils n'ont pas de fenêtre, tout le milieu de la maison, c'est tout ouvert. Et elle était intéressée, la dame, elle m'a dit, oui, ah bah oui, c'est vrai. Donc voilà, donc après l'intérêt, je pense que ce serait, parce que pour fermer les volets, des fois c'est difficile d'accès. Donc c'est de trouver des systèmes, donc là je fais un appel à tous les ingénieurs, les cyber-jiks de l'intelligence artificielle, d'imaginer des volets qui se ferment automatiquement, soit par simple bouton, soit même avec la tombée de la nuit, avec un clinomètre. Voilà. Je lance des défis comme ça un peu. Et voilà, c'est là où j'ai fait la butte l'année dernière, donc j'ai fait un grand trou, et puis j'ai mis des poutres, des morceaux, des gros morceaux de bois, bien pourris, bien vieux. Et puis par-dessus, j'ai mis du compost pendant un an, puis là je viens de rajouter des feuilles mortes, bon. Il faudrait creuser, voir un peu, mais apparemment, voilà, il a stocké l'herbe, elle a l'air plus verte. Le doute, c'était de, voilà, c'était de faire un essai, bon. Après le lierre a bien poussé entre temps, il faut dégager le nombre à niveau. Je voulais faire un foin à bois ici, en fait, un foin à pain, un foin à pain pizza, sur la place publique un peu, pour faire un... Voilà, donc après, c'est de montrer aux agriculteurs, bon, j'en ai vu un, dernièrement, il a tout arraché, son champ, alors que c'était des pommiers récents, et tout, on a l'impression que, ras-le-bol, le vieux, il a tout arraché. Donc, pouvoir mettre, en fait, une CIC, c'est quoi ? Société coopérative d'intérêt collectif, donc mettre autour de la table, donc par exemple, un élu, chargé de, je ne sais pas, de la transition écologique, voilà. Hop, donc il y a la municipalité, ensuite, ben, une société privée, n'importe laquelle, donc on peut mettre une banque, voilà, après, voilà, un financeur, qui lui-même fait partie du truc, quoi, c'est plus simplement un financier, c'est qu'il est actionnaire, c'est ça qui peut être intéressant. Voilà, on peut dire qu'il y a un médecin qui habite là-bas, en profession libérale, hop, il adhère, un agriculteur là, hop, il adhère un deuxième, un troisième, parce qu'il y a une majorité d'agriculteurs quand même ici, trois agriculteurs, deux voisins, un anglais par exemple, avec sa femme, qui viennent de temps en temps, hop, ils adhèrent à la coopérative, voilà, avec un bureau, et transparent, et puis, ben là, il peut y avoir une zone de convivialité, donc, vraiment, ici, c'est un potentiel de fou, surtout si on ouvre le portail chez Marcel, là, d'où on vient, donc, et puis après, ben, si, après, ça peut servir un peu d'auberge, on peut voir ça comme ça, une sorte de foyer auberge, mais, un foyer de travail, quoi, un peu, donc, avec plein d'activités, donc, ici, donc, il peut y avoir, bon, de la restauration, il y a un atelier technique, si on veut faire de l'énergie, donc, s'il y a un méthaniseur, s'il y a, donc là, c'est tout ce qui est technique, électrotech, l'agriculture, bien sûr, il y a tout un terrain, il y a des arbres, fruitiers, enfin, après, voilà, donc, agriculture, cuisine, donc, restauration, conditionnement, et puis, il peut y avoir aussi, ben voilà, la livraison, certainement aussi, donc, des petits boulots comme ça, genre, pour des personnes, ben, soit, les problèmes de psychiatrie, il y en a plein, après, il faut étudier le cas, les problèmes d'alcool, toxicomanie, les personnes qui sont seules, qui vivent seules, qui souffrent de solitude, voilà, il y a plein, plein de gens comme ça, qui auraient besoin de se retrouver dans un contexte, non pas d'état, parce que ça les enferme encore plus, et puis ça conduit, voilà, à la prison, à la psychiatrie, non pas familial, parce que la famille, souvent, c'est de là d'où viennent les problèmes, souvent psychologiques, la racine du mal, c'est des chagrins affectifs du passé, quoi, mais une espèce de convivialité citoyenne qui se fait un peu naturellement, l'espace-temps, dans un rapport de nécessité, et d'entraide, mais voilà, dans un sens vraiment politique du terme, quoi, c'est-à-dire que, voilà, la république, elle est solidaire, dans le sens, liberté, égalité, voilà, fraternité, il y a une solidarité, qui fait que, bon, aujourd'hui, on vous dit, allez voir une assistante sociale, qui, c'est-à-dire que c'est les services sociaux qui représentent la solidarité du peuple en lui-même, et donc, c'est peut-être, l'idée, ce serait peut-être de plus retrouver cette solidarité, mais d'une manière un peu plus conviviale, un peu plus humaine, quoi, c'est-à-dire que même si le médecin, effectivement, qui habite là, ou l'agriculteur, il ne va pas pouvoir aider un toxicomane, une personne seule, dépressive, il ne va pas pouvoir l'aider, il ne peut pas le ramener chez lui, il ne peut rien faire, mais avec ce genre de structure, par contre, voilà, il pourrait y avoir de nouvelles formes de solidarité et du coup, intergénérationnelle aussi, voilà, il faut voir, parce que, bon, voilà, là, on peut loger une dizaine de personnes, c'est-à-dire qu'un peu près, donc, voilà, après, c'est intéressant aussi de faire travailler un ancien avec un jeune, et puis après, bon, la difficulté, c'est les affinités, c'est-à-dire que dans le travail, donc, il faut énormément de souplesse, de flexibilité, comme eux, ils parlent de flexicurité, bon, ils veulent, voilà, un libéralisme flexible à la Uber, bon, voilà, moi, je parle plutôt de souplesse avec une technologie qui nous facilite la vie et non pas qui nous enferme encore plus dans l'administratif et le bureaucratique, avec les QR codes ou quoi, ce serait, par exemple, voilà, c'est-à-dire qu'on essaye dans un foyer, si ça ne se passe pas bien, il y en a un autre plus loin avec d'autres personnes, on peut échanger facilement, on peut, avec de la mobilité, de la fluidité, jusqu'à ce que, les affinités se fassent, quoi, en fait, pour que les gens puissent travailler ensemble par amitié et peut-être pas par contrainte, forcément, ou alors par appaite du gain, alors chercher un salaire pour gagner, voilà, ou si c'est mieux payé ou moins bien payé, ça, c'est un petit peu stupide, mais vraiment, déjà, un goût du travail, quoi, vraiment, on aime faire ce qu'on fait et puis avec les personnes qu'on apprécie, quoi, et donc, du coup, revoir un peu, j'avais dit, la loi, c'est le travail, c'est-à-dire que, la loi travail, il y avait la loi travail, j'avais rajouté, voilà, c'est-à-dire que, en physique, le travail, c'est le mouvement, c'est le, voilà, c'est le mouvement qui produit une énergie, en fait, un travail, le temps, cause de l'espace, donc, on est vraiment au centre de la problématique, donc, est-ce que le travail en 2021, voilà, est-ce que ce serait pas plutôt quelque chose qui nous corrompt, avec l'argent, le salaire, le salariat, le capitalisme, celui qui n'a pas du gain, ou alors quelque chose qui nous encadre, avec les contrats, qui sont, formation, des trucs qui sont assez contraignants, qu'on soit plutôt dans une logique de souplesse spatio-temporelle, mais peut-être plus rationnelle au niveau de la rigueur, de la sécurité, des risques, là, là, franchement, il n'y a pas assez dans la formation, il n'y a pas assez de... Mais en même temps, qu'on puisse aussi, qu'on laisse la capacité à l'humain de vraiment s'épanouir, parce qu'il a une capacité d'adaptation, le cerveau, maintenant, on connaît beaucoup mieux le cerveau, d'apprentissage, de savoir-faire. Après, rien ne remplacera un maître artisan avec 40 ans de carrière, mais que l'individu, il ait le droit surtout chez les jeunes, par exemple, qui ont besoin de plein d'expériences pour développer, alors qu'on ne les enferme pas comme ça, dans un boulot de manœuvre, qui ne leur apprennent rien, et qui les fatiguent et qui rendent la tâche difficile et qui les déboutent de l'emploi. Et puis après, on les retrouve dans la rue ou à faire des conneries, il ne faut pas s'étonner. Donc, bon, ça se fait déjà, mais voilà. Et pareil pour les personnages aussi, qui a pu savoir des petites activités, même si, voilà, même les petits trucs de couture, des trucs comme ça. Aujourd'hui, avec l'industrie, on tue les petits artisans, les petits commerces. Souvent, ils avaient des activités aussi, ils avaient leur place dans la société plutôt que les parquets dans les retraites. voilà, mais après, c'est la logique JP Morgan, Rothschild, Total, Finahelf, contre, voilà, contre Ivan Kolonac, le berger avec ses chèvres. qui rêvent d'un monde meilleur. donc, bon, moi, j'essaye de trouver vraiment des exemples concrets, quoi, en fait. Après, c'est des théories qui reposent de ce que j'avance, voilà, sur du... La SIC, elle existe, des maisons comme ça, mixtes avec mélange de... Ça, ça s'est fait aussi, il y a eu des projets dans ce style-là. Voilà, donc, après, moi, je pose la question, 4 milliards de doses jusqu'en 2023, c'est quoi le projet, quoi, 10 doses de vaccins, bon, le projet, c'est quoi ? C'est une vraie pandémie, c'est encore plus de contrôle, c'est pour nous emmener où ? C'est comme ça, pour aller sur Mars ? Bon, j'ai un doute. des boules qui a négé, c'est ça. Donc, voilà, le rôle du philosophe, c'est un peu d'éteindre l'incendie, quoi, là où ça brûle, ça brûle, bon, peut-être, ouais, voilà, c'est l'énergie, l'énergie s'emballe et il se tape à 100 balles, et ben, voilà, tu remballes, c'est de la balle, bébé, ça se reconnaît, bébé. Voilà, bon, et on monte le son et on baisse les watts ou l'inverse. Non, on verra. Frustactive.